Juste derrière lui il y a Danny Stephenson, un autre américain champion 125, lui de la Côte Est en 90 et Stephenson a bien du mal d'ailleurs à s'accoutumer à la 250 et il préfère la 125 mais enfin la catégorie reine, et bien c'est la 250 en Supercross Devant et bien toujours Stéphane Evers, Stéphane Evers qui fait des ponts de joie La réception parfaite, pour l'instant il n'a commis qu'une petite faute, vous l'avez vu tout à l'heure Il a une synchronisation parfaite dans les whoops Et il me semble qu'il ne reste plus qu'un tour, il me semble Oui les whoops c'est vraiment le test absolu pour connaître, voilà, observons-le ici Vous voyez il déporte son corps sur l'arrière de la machine de manière à ce que l'avant touche au minimum Que la roue avant puisse survoler certaines bonnes et passer la totalité en accélération C'est bien la difficulté quand un pilote est fatigué, il n'a plus la force de tirer sur son volant Sur son guidon, il n'a plus la force d'accélérer en permanence Ses jambes le portent un petit peu moins et nous aurons certainement l'occasion tout à l'heure De voir quelques batailles à ce niveau, c'est vraiment un juge de fait Et quand on pense que ça se reproduit comme c'est le cas en ce moment Vous le voyez donc 8 minutes plus de tour, comme le tour s'effectue en environ 50 secondes Et bien le pilote a le temps de perdre un petit peu de son influx Et il suffit d'un instant de décontraction pour perdre tout le bénéfice d'une course Même si comme ici, Stéphane Evers paraît parfaitement maîtriser cette première demi-finale Vainqueur à Elsequi et Bercy sur le podium à Madrid Voilà donc ce jeune pilote belge, 10 du temps Stéphane Evers Qui entame son dernier tour maintenant Voilà, on dit aussi également de lui que c'est un garçon extrêmement travailleur Comme vous, j'avais souligné, il était à certaines et bonnes écoles Avec son père Harry, 4 fois champion du monde 3 fois en 125 et 1 fois en 250 Avec cette fameuse école belge qui s'est tellement illustrée que l'on ne sait plus qui citer D'Eric Gebourg, de Joël Robert bien sûr l'un des tout premiers Et de Georges Jobé, actuel champion du monde en 500 cm3 Voilà ici Stéphane Evers, donc le fils d'Harry, 4 fois champion du monde Et lui-même déjà une fois champion du monde Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du motocross Qu'un père et son fils soit champion du monde L'arrivée dans quelques instants de Stéphane Evers Qui en profite pour faire un peu de spectacle Voilà une dernière série de whoops là Et il va pouvoir remporter cette première demi-finale Super, voilà voilà Extraordinaire ambiance en tout cas ici au parc Et la victoire de Stéphane Evers Qualifié pour la finale Très très belle performance là de Stéphane Evers Vraiment le sans faute absolue D'autant que son départ lui n'était pas parfait Il a dû s'extraire du paquet Et c'est souvent dans le premier virage Dans ce petit gauche très délicat Nous aurons également l'occasion de vous souligner tout à l'heure Une petite difficulté Donc Steve Lawson et Denis Stephenson Deux américains belges Ce qui nous promet une belle bataille européenne et américaine pour les finales Nous sommes à Paris et les européens et Jean-Michel Baye voudraient bien remporter ce premier cross du Supercross du Parc des Princes Alors il y a certains qui disent Baye, d'autres Baye mais je pense qu'il faut dire Baye Parce que c'est le kit de Manos et il nous vient du Sud-Est Voilà en tout cas celui qui vient de remporter la première demi-finale Pour le moral ça doit être excellent Et voici maintenant une série de ralentis Et regardez un peu ces sauts Plus de 5 mètres Musique nous regardons C'est un spectacle magique Oui on peut observer ici le déplacement du corps Vous voyez selon les difficultés Alors qu'on va retrouver ici un autre ralenti Voilà toujours la bagarre Ici sur la droite le numéro 29 Il s'agit de Steve Lamson Qui va se faire dépasser dans cette série de whoops Vous voyez par Stéphane Evertz Qui le négocie tout en force Qui a fait le forcing Et Lamson n'a pas pu lutter N'a pas été capable de répliquer à Stéphane Evertz Dans cette série de whoops Lamson qui lui aussi pense bien sûr à la finale Alors voilà maintenant le synchronisme parfait Nous vous laissons regarder ces images Et observer le corps de Stéphane Evertz Observez également le travail des suspensions avant et arrière Alors que Philippe Bruet ne doit pas être très loin du vainqueur Oui là si vous nous entendez On va vous emmener plutôt faire un petit tour Du côté de Stanton Stanton, Jeff et Jean-Michel Bale Pendant qu'on va un peu interviewer les autres vainqueurs De la première demi-finale Car on vient de voir les deux pilotes Venez avec nous On va vous montrer les deux pilotes Stanton et Bale Parce qu'ils viennent de se parler tranquillement Ils se sont parlé juste à l'entrée des vestiaires Et apparemment Bale vient de nous confirmer Que Stanton lui a dit Tu ne perds rien pour attendre Tout à l'heure Eh bien tu m'as coincé C'était dans la première série Et là il paraît que le spectacle va valoir le déplacement D'après Jean-Michel On va essayer de se déplacer encore un petit peu Pour aller voir Jean-Michel Jean-Michel apparemment Stanton a dit On va voir ce qu'on va voir Maintenant on passe aux choses sérieuses Comment vous voyez la course qui va venir là ? Je n'ai pas compris la question Alors Jean-Michel on a vu Stanton Apparemment il est très remonté Ce n'est pas impressionnant pour vous ? Non ça va aller Je pense que si je pourrais un bon départ Ça devrait bien se passer Voilà un bon départ On va les laisser se concentrer un petit peu Stanton est remonté Moi je vais remonter aussi d'autoté A vous Voilà donc pour cette deuxième demi-finale Vous les voyez Ils sont 17 pilotes Avec le numéro 15 du bac On vous présente maintenant Jean-Michel Bale Il y a aussi Stanton Donc il y a Bale Il y a Brighton Il y a Le Chine Le Chine Il y a Bertis Il y a Schmitt Il y a Chomar en français Il y a Maxson Très dangereux Avec le numéro 21 Il y a Henri Il y a Manley Il y a Van de Berthe Il y a Tandere Il y a Kiaroze Ryan Et 2-8 Voilà donc 17 Et on en prendra uniquement 7 pour la grande finale Ils sont 17-10 éliminés Attention maintenant Le spectacle va de nouveau démarrer à nouveau Ces images de concentration Et vous avez vu Jean-Michel Bale qui a arraché un tir-off déjà de sa visière Qui n'avait pas dû arracher à la fin de la course précédente Tiroff pour avoir une vision plus claire au moment du départ C'est Tiroff qui serve à conserver une vue parfaite A suivre au milieu Au milieu attention A suivre le numéro 1 Jean-Michel Bale Le numéro 2 Jeff Stanton Attention On leur montre le panneau 5 secondes Les moteurs vont prendre des tours C'est parti Voilà Et le meilleur départ pour Mon Dieu qu'il y a beaucoup de monde Bah il est 3ème c'est sûr Stanton est 4ème Devant Et bien il y a le numéro 10 La Reward La Reward La Reward qui a pris la tête dans les hoops Attention Jean-Michel Bale est passé devant Extraordinaire Jean-Michel Bale qui fait une véritable démonstration Le numéro 2 C'est Stanton qui va essayer de revenir Alors que la Reward Conserve sa 2ème place Oui Juste Devant Stanton Et toujours devant Jean-Michel Bale Qui est ici ovationné Le public est carrément déchaîné Regardez je ne sais pas si on peut voir des vues sur le public Et Jean-Michel Bale qui est en train de continuer à faire son spectacle ici Car tout le parc veut absolument une victoire du kit de Manosque Qui est en train de faire des vues de plus de 100 mètres Oui on manque de qualificatifs pour évoquer la carrière et le talent de Jean-Michel Bale Et il suffit effectivement de regarder un petit peu derrière Des gens comme Jeff Stanton Son principal adversaire Qui a beaucoup de mal à suivre le rythme Là je vous rappelle que nous ne sommes qu'en demi-finale Et toujours en tête donc ce fameux kit de Manosque âgé de 22 ans Déjà détenteur de 2 titres de champion du monde en 125 Et en 250 cm3 Et également détenteur maintenant du titre en supercross 250 cm3 aux Etats-Unis Du titre en... Et vous avez vu la manière dont il a négocié la bosse Là c'est le seul à passer sur cette petite bosse Juste avant la courbe à gauche Donc Jean-Michel Bale Qui vient ici chercher Non pas une consécration Il l'a déjà largement Mais une victoire ici chez lui à Paris Devant son public En tout cas il est largement en tête derrière Et bien il y a toujours Stanton Et Larry Ward Jeff Stanton Et bien cette année il a été en lutte pour le titre 81 Mais il a été un peu blessé Oui il a été blessé C'est un infirmier du Michigan Il est âgé de 23 ans Juste une petite année de plus que Jean-Michel Bale Et c'est l'un des meilleurs pilotes du monde bien sûr C'est un garçon alors que voilà vous avez... Je signale en régie que nous avons des coupures d'image Si vous pouviez faire quelque chose ça serait très bien En tout cas toujours Bale en tête Derrière et bien il y a Stanton qui revient très fort Et il y a également Larry Ward Larry Ward 3ème alors que Ici bien le public a déclenché une véritable hola A chaque fois que Bale passe devant les différentes parties du Parc des Brasses Ici nous avons aperçu à nouveau en tête bien sûr toujours en tête Jean-Michel Bale Ici nous suivons les efforts voilà de Jeff Stanton Le numéro 2 dont nous vous disions que c'est un fermier du Michigan âgé de 23 ans L'un des meilleurs pilotes au monde handicapé par une blessure pendant cette saison 81 Il a également gagné un Supercross il y a peu de temps de Jeff Stanton à Wearth to Gaulle C'était aux Etats-Unis C'était un pilote privé chez Yamaha avant qu'il n'entre chez Honda en 1989 Les deux Honda de tête ce sont les mêmes C'est l'autre côté de Jeff Stanton à Wearth to Gaulle C'est l'autre côté de себе contre la blessure C'est l'autre côté de mon